Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'est la réanimation en préhospitalier, c'est à partir du moment où on n'est plus dans le mur de l'hôpital. C'est à dire que contrairement à l'hôpital, le patient vient à vous dans votre environnement, dans votre espace de travail, adapté, aménagé pour dispenser des soins dans les mêmes conditions. Le préhospitalier, c'est l'inverse. C'est nous qui allons aux chevilles du patient, quel que soit l'endroit où il se trouve, où il fait son malaise. Alors, j'ai des liens d'intérêt avec la société MP qui développe un matériel que j'ai conçu initialement. Le MEDPAC. Alors, quand on parle de contraintes en préhospitalier, à quoi il faut s'attendre ? Il faut déjà savoir que nous, il n'y a rien de programmé. Ce n'est pas une entrée à l'hôpital ou prévue pour passer au bloc, etc. Non, on travaille systématiquement dans l'urgence. En plus de travail dans l'urgence, il n'y a pas de prescription écrite dans ces cas-là. Il n'y a pas un petit dossier où le médecin met ce qu'il veut qu'on passe au patient. Donc, ce ne sont plus des prescriptions orales. Il faut savoir aussi que parfois, on est vraiment en inadéquation entre les moyens dont on aurait besoin et les ressources dont on dispose. Typiquement, quand on intervient sur un accident en voie publique, un véhicule et qu'il y a trois blessés dedans. Quand on est tout seul, une équipe avec un médecin, un infirmier, un ambulancier, il faut faire face à cette demande de soins qui n'est pas en accord avec les personnels qui sont sur place. Et bien sûr, les conditions dans lesquelles nous travaillons. Alors, je n'ai pas pu mettre plein de photos. Je n'ai pas eu le droit, mais il faut comprendre que quand on doit techniquer le patient qui s'est empalé sur des grilles ou les conditions sont un peu particulières. Le patient n'est pas allongé dans son lit. On ne peut pas lui tendre le bras correctement. Donc, proposer une perfusion pour faire les soins adaptés, c'est bien compliqué. Alors, les prescriptions orales, qu'est ce qu'il faut comprendre que nous travaillons dans l'urgence? Donc, pareil, généralement, vous, quand vous faites les soins au milieu hospitalier, il n'y a pas la famille qui crie, il n'y a pas les enfants qui pleurent. Il n'y a pas les passants qui vous regardent travailler ou qui vous filment même. Donc, il y a quand même un stress environnement environnemental qui joue. Donc, les prescriptions orales, il y a des fois avec le brouhaha, on ne les entend pas trop. Donc, il faut vraiment sécuriser cette ce passage là, cette sécurité thérapeutique. Alors, comment est ce qu'on procède généralement? Déjà, il nous faut des prescriptions claires. Tu me prépares une ampoule de machin? Non, ça ne marche pas. Généralement, on demande la concentration en fonction de la dose poids et en fonction du temps de passage qu'il veut pour passer le produit. S'il le veut en flash, s'il veut sur 10 minutes, 20 minutes, etc. Contrôle croisé des prescriptions, c'est à dire qu'il y a un feedback qui doit être qui doit être réalisé. C'est entre l'infirmier et le médecin. À partir du médecin, donne une prescription. On lui répète pour être sûr que ce qu'on a entendu, c'est bien ce qu'il a demandé. Pareil, quand on travaille et qu'il n'y a pas d'espace de travail à proprement parler, puisqu'on pose tout par terre. Les seringues qu'on a préparées, qu'on a mis à gauche, quelqu'un peut donner un coup de pied. Il se retrouve à droite. Les pochons peuvent être inversés. Donc, il faut vraiment penser à étiqueter, à identifier les seringues comme les pochons. Sauf que quand on est au milieu d'un chantier, ce n'est pas toujours évident. On n'a pas le petit rouleau qui va bien. Pareil, on prévient, on informe le médecin lorsque l'on communique avec lui qu'on a commencé à injecter ce qu'il a demandé, qu'on a fini d'injecter ce qu'il a demandé pour que lui puisse se situer, pour qu'il puisse marquer tout ça sur la fiche d'observation médicale pour les horaires. Pareil, comme on travaille dans l'urgence, il y a des médecins qui vont nous balancer 25 prescriptions en même temps. Il faut qu'ils apprennent à prioriser ces injections pour que nous, on puisse, on n'a pas 25 bras, on n'a que deux, donc pour pouvoir réaliser nos gestes dans le bon ordre. Et ensuite, parfois, comme je vous dis, quand on est en situation dégradée, on a beaucoup de victimes et peu de moyens. Parfois, on peut déléguer certaines tâches à l'ambulancier. Pareil, sous contrôle visuel, on va lui demander à les préparer 250 d'aspégie que dans une seringue de 10 cc. Voilà, on lui demande qu'il ramène la seringue, qu'il ramène l'ampoule qu'il a préparée pour s'assurer qu'il ait bien préparé le bon produit dans la bonne seringue. Voilà, c'est le genre de délégation que l'on peut faire entre hospitaliers. Alors là, vous pouvez voir des images. Typiquement, en haut à gauche, vous avez une intubation. Vous voyez une intubation, le patient est par terre, donc généralement, on doit s'agenouiller, s'allonger. Là, ça va, le sang a été un petit peu essuyé, mais des fois, les conditions sont un peu plus complexes. À droite, vous voyez, tout le matériel est posé à même le sol. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pied à perfusion. C'est un peu la débrouille. En bas à gauche, c'est sous une rame de métro. Donc, c'est pareil. Les conditions d'intervention sont un peu particulières. Et puis là, un ouvrier qui est tombé dans une fosse, c'est pareil. Quand on doit poser une perfusion dans ces conditions là, vous pouvez comprendre que quand vous voyez le patient arriver en réa, la perfusion, elle a été un peu saccagée. Donc, les conditions sont plutôt rudimentaires. Ces conditions varient systématiquement d'une intervention sur l'autre. On n'aura jamais deux fois les mêmes conditions de travail. On n'aura jamais ce dont on a besoin pour travailler correctement sur intervention. On doit toujours s'adapter à cet environnement. Et c'est des pratiques que l'on a depuis pratiquement un siècle. Puis qu'on pratique la médecine pré-hospitalière. Alors, pour vérifier que je n'étais pas le seul confronté à ces conditions et à ces problématiques, je suis permis de faire un petit sondage auprès de mes collègues. Un petit questionnaire sur Internet pour évaluer le confort, l'hygiène et la sécurité en intervention pré-hospitalière. Donc, ce qui est ressorti de ce questionnaire en termes de confort, notamment, c'est que dans tous les cas, les infirmiers cherchent systématiquement à aménager leur espace de travail avant de commencer à faire les soins. C'est à dire que quand on arrive sur l'intervention, on ne s'occupe pas du patient. On s'occupe d'abord de l'environnement dans lequel on va travailler pour pouvoir l'adapter aux soins qu'on va faire vers le patient. On improvise généralement un pied à perfusion. Donc, ça peut être le cadre qu'on enlève du mur pour l'accrocher sur le clou. Ça peut être le pompier à perf, le pompier qui va venir et qui va tenir la perf pendant un quart d'heure. Ça peut être un porte-manteau, une bite dans la rue sur lequel on va scotcher la perfusion. Enfin, on s'adapte. La totalité des sondais ont également déjà été techniqué sous la pluie, sous la neige, sous la grêle. Donc, c'est pareil, quand vous ouvrez une compresse et qu'il pleut, votre compresse ne reste pas longtemps stérile. Votre matériel ne reste pas longtemps stérile. Alors, ça, c'est aussi une petite anecdote, mais vous travaillez rarement avec un ventilateur à côté de vous sur votre plan de travail quand vous préparez votre matériel. Bon, nous, c'est ce qui se passe quand il y a du vent, quand il y a un camion qui passe sur la voie d'en face et qui brasse un volume d'air. Même si on a posé un joli champ stérile par terre sur le cas d'un aminocompresse, il y a tout qui se retourne au premier coup. Alors, il y a des feuilles qui viennent se poser dessus. Voilà, tout ça, c'est des petits des petites problématiques que l'on n'a pas en milieu hospitalier. Et puis, généralement, oui, 91% des sondés, en fait, ont plein de dispositifs médicaux, des compresses, des bêtas, de la bêta, des catés dans les poches, des seringues. Parce que l'accès au sac, finalement, n'est pas si simple. Parce qu'il faut prendre le sac, le poser, ouvrir le sac, prendre la sacoche, ouvrir la sacoche, prendre la boîte, ouvrir la boîte pour accéder au caté. Donc, ça fait beaucoup de gestes avant déjà d'être opérationnel. En termes d'hygiène, on est très peu à réussir à délimiter clairement notre espace de soins. C'est-à-dire qu'on travaille généralement en équipe avec des secouristes. Et les secouristes, eux, ont besoin d'évoluer autour de la victime pour masser, pour ballonner. Et parfois, ils sont amenés à mettre le pied sur la compresse qu'on avait préparée, sur la seringue, sur l'ampoule. Voilà, avec les dégâts qu'on peut imaginer. Les compresses, les KT, les DEM ne sont jamais posés en systématique sur un plan de travail qui a été nettoyé. Comme je vous dis, même le sol, c'est dur de nettoyer le sol. Quand on est à domicile, parfois, on peut nettoyer la table de nuit rapidement et poser notre matériel dessus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le SHA, c'est pareil, on est censé se laver les mains en préhospitalier. Comme on n'a pas à disposition immédiate, il n'y a pas un mur sur lequel il y a un distributeur de SHA. On va appuyer, on va se mettre le petit coup qui va bien. Non, c'est dans le sac. Donc, c'est pareil, il faut faire l'effort d'ouvrir le sac pour prendre le SHA pour se les mettre sur les mains. Donc, on ne le prend pas en systématique. Et voilà, comme on a pas mal de dispositifs médicaux dans les poches, la chasuble qui est blanche initialement, au bout d'un moment, quand on est en termes d'invention, qu'on a un peu touché des choses pas très propres, la chasuble se retrouve toute maculée de sang ou de vomi. C'est quand même pas très propre. En termes de sécurité, ils sont tous pleins déjà d'avoir eu des problèmes liés au manque de lumière. En intervention, quand on n'a pas de lumière, pour poser une perfusion, enfin, pour poser une voie ou pour préparer le matériel, c'est compliqué. Il y a quand même 70% des sondés qui portent des gants, ce qui est quand même plutôt pas mal. Par contre, il y a 85% des sondés qui se sont déjà blessés au doigt en ouvrant une ampoule ou en recapuchant une aiguille. Ce qu'on n'est pas censé faire, mais malheureusement, ça se produit quand même assez régulièrement. En préhospitalie, il arrive de conserver le KT parce que dans la petite chambre du KT, il y a du sang que l'on va utiliser pour faire nos analyses de sang, pour faire un iono, pour faire des lactates, pour faire une glycémie, un émo-Q. Donc, ce petit KT, on va le garder et on va le poser par terre parce que c'est parce qu'il prime, l'analyse de sang, on va d'abord sécuriser la voie, passer les produits. Donc, on retrouve parfois des KT avec du sang qui traînent par terre avec le risque d'AES, le risque qu'on se blesse avec ou que le secouriste, en voyant ça, l'évacue avant qu'on ait eu le temps de faire nos analyses. Et puis, pareil, 55% des sondés ne disposent pas de boîte au PCT à proximité immédiate. Ce qui explique qu'on va avoir des ampoules qui traînent par terre, des aiguilles qui traînent par terre parce que la boîte au PCT, comme on n'a pas de disposition, on met ce qu'on peut, comme on peut. Donc, dans l'idéal, pour pouvoir changer un peu ses conditions de travail, pour essayer de se rapprocher des conditions de travail hospitalières, en essayant d'améliorer ses conditions de confort, d'hygiène, de sécurité, il nous faudrait typiquement un matériel qui soit compact parce qu'en préhospitalier, vous avez bien compris, c'est nous qui allons au chevet du patient. Donc, on doit amener avec nous tout le matériel qu'il faut. Compact parce qu'on a déjà des véhicules qui sont bien chargés en matériel. Donc, il nous faudra un matériel qui puisse s'intégrer à l'existant déjà. Léger parce qu'après, c'est un matériel qu'il faut transporter du camion jusqu'au patient. Donc, ça peut être sur les voies du métro ou au 15e étage. Comme vous avez vu, les conditions de travail, les reliefs sont très... On travaille rarement sur un espace qui est plan. Quand on intervient dans un chantier, quand on intervient sur le bas côté d'une voie ou en forêt, il nous faudrait un matériel qui puisse s'adapter à ce relief. Un pied à perfusion serait pas mal pour arrêter de voir des pompiers qui tiennent les perfusions. Un système d'éclairage serait pas mal aussi. Des plans de travail pour pouvoir poser notre matériel en dehors que même le sol, dans la boue, dans la terre, dans le sable. Dans l'idéal, deux plans de travail, ce serait pas mal pour le médecin, pour l'infirmier. De quoi pouvoir évacuer aussi nos déchets de façon assez simple et rapide. Pour pouvoir faire le tri, avoir une poubelle d'acerie, une poubelle d'AOM. Sachant qu'actuellement, on évacue quasiment tout dans les poubelles d'acerie, même si c'est de l'emballage. Avec la facture de destruction des déchets qui augmente. Comme je vous dis, on en a tous beaucoup dans les poches, dans les chasubles. Parce que l'accès au sac n'est pas si facile que ça. Donc dans l'idéal, il nous faudra un matériel qui puisse aussi stocker des dispositifs médicaux. Ce que l'on utilise dans 80% des cas. En termes de seringues, de trocars, de médicaments, de cathé pour poser les voies. Voilà, donc un espace de stockage pour pouvoir regrouper tout ça. Éventuellement, comme on l'a vu, parfois on intervient. Alors ça reste quand même assez rare d'intervenir sous la pluie, sous la grêle, sous la neige. Mais quand ça arrive, ce serait bien d'avoir un système qui permet au moins de protéger la zone de soin. Pour que quand on prépare nos compresses, qu'elles ne se retrouvent pas complètement imbibées par la pluie ou par la neige. Et puis enfin, comme on travaille dans l'urgence, s'il faut 3 heures pour s'installer avant d'être opérationnel, ce n'est pas le but de rechercher. Donc un système qui nous permettrait d'être opérationnel en moins de 10 secondes. Alors ce matériel a été développé. Là, on le voit en image sur certaines interventions. Donc en haut à gauche, c'était au bord du canal, sur un noyer. Au mois de novembre, il gelait à l'extérieur. Et il faisait nuit et on travaillait du coup sur la terre gelée avec les feuilles mortes. En haut à droite, c'est à domicile. En bas à gauche, c'est en hôtel. Et en bas à droite, c'était dans un cabinet de cardiologie. Le mec qui est en train de faire son infarctus. Donc voilà, on a une technique qui est dans le cabinet de cardiologie. Et bizarrement, dans les cabinets, c'est pareil. Il y a du matériel pour faire les ECG, mais il n'y a pas de plan de travail pour poser notre matériel. Donc on s'adapte. D'autres photos, voilà, en haut à gauche, c'était un pneumothorax à domicile. Voilà, en bas à gauche, un accident sur la voie publique. À droite, à domicile. Donc, en gros, ce matériel a été testé. Ce qui en ressort, c'est qu'en fait, il faut cinq secondes pour se mettre en place avec le poids à vide de 6 kilos. Mais une fois équipé, sachant qu'initialement, on s'est orienté vers un plateau médecin avec du quoi intuber classiquement. Une Mac 4, une sonde de 7,5, des lunettes, masques de protection, etc. Et on s'est rendu compte qu'on s'en servait quand même pas si souvent. L'intubation en préhospitalier, on doit en faire une sur dix inter. Donc, ce n'était pas très rentable de porter ça en systématique pour l'utiliser une fois sur dix. Donc, c'était remplacé par un compartiment pour stocker les solutés. L'intérêt d'avoir un matériel qui s'adapte sur toute intervention, c'est que du coup, d'une intervention à l'autre, on a des conditions de travail qui sont sensiblement identiques. Donc, on peut développer des automatismes qui seront reproductibles d'une intervention sur une autre. Donc, on devient du coup beaucoup plus efficace, voire efficient. L'autre intérêt, c'est qu'au lieu de perdre du temps pour s'adapter à l'environnement dans lequel on doit intervenir avant de s'occuper du patient, c'est que là, notre attention est directement focalisée sur le patient. D'autant plus que quand on peut poser le matériel juste à côté, une fois qu'on a le genou au sol, on ne bouge plus. Donc, on garde le contact avec le patient. Ça nous évite les allers-retours vers le sac. On perd le contact avec le patient et on perd du temps, surtout pour le techniquer. L'avantage également, c'est qu'on devient vraiment autonome. On arrête de demander au secours, tu peux me passer du spadrat, tu peux me sortir la boîte aiguille, tu peux me passer une poubelle jaune. Tu peux me tenir la paire, tu peux m'éclairer ici. Non, on est en complète autonomie. Et puis, comme il n'y a plus rien qui traîne par terre, on limite quand même les blessures. Et on pense que ça améliore quand même sensiblement l'hygiène, puisqu'on suppose qu'un matériel qui est désinfecté avant et après chaque intervention est plus propre que le quai du métro ou que la voie publique, le trottoir dans la rue. Merci. Merci. Merci.